... Monsieur Solomon, nous sommes du NB. Le NB. Alors vous êtes tous des agents ? Pas tous. Certains sont des citoyens inquiets. L'affaire doit être importante. Parce que... vous avez avec vous... beaucoup de citoyens inquiets. Nous venons vous voir à propos d'un véhicule immatriculé au nom de votre société. Reconnaissez-vous cette voiture ? Vous voyez... Je ne pense pas que nous ayons... un véhicule ressemblant à celui-ci. Quel serait le problème avec lui ? Ce véhicule a servi à l'enlèvement d'Erika Almeida. Qui est-ce ? Je ne la connais pas. Arrêtez votre cinéma, Solomon. Ça fait longtemps que vous couriez après ma fille. Vous devriez calmer votre ami, monsieur. Si vous tenez à ma coopération. Attendez, Norman, laissez-moi parler. Est-ce qu'on pourrait chercher cette voiture dans vos dossiers ? Maintenant que j'y pense, elle me dit quelque chose. Mais personne ne sait où elle est. On l'a volée la semaine dernière. Est-ce que vous avez déclaré le vol à la police ? Oui, bien sûr. Elle est à nous. On veut la récupérer. Quel commissariat, s'il vous plaît ? Le commissariat 8, à Liliu, Laguna. C'est là qu'on a volé la voiture. Je vais les appeler pour vérifier. Est-ce que ça vous ennuierait, monsieur, qu'on jette un coup d'œil dans vos bureaux ? Avez-vous un mandat de perquisition ? Il ne serait pas nécessaire si vous n'avez rien à cacher. Certes. Mais il vaut mieux respecter la loi, monsieur. Présentez-moi un mandat de perquisition. Et je vous laisserai fouiller tout le bâtiment. Très bien. Nous reviendrons. Alors, pourquoi ils étaient là ? Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Va-t'en, Akata. Fiche le camp d'ici. Renier. Appelle notre contact à Liliu. Dis-lui de remplir un rapport selon lequel la voiture utilisée pour kidnapper Erika a été volée. Un vol que nous aurions déclaré la semaine dernière. Est-ce que tu as compris ? Allez, dépêche-toi. Fais-le avant l'arrivée du NBI là-bas. Assure-toi que la voiture est bien cachée. Compris ? Parce que s'ils la trouvent, ils pourraient y dénicher des preuves de notre culpabilité dans l'enlèvement de cette carsterica. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Fabienne a répondu à ton appel. Je ne peux pas croire que ce pourri évite mes appels maintenant. Il essaie de nous coincer sans qu'on puisse rien faire. Je vais aller le voir au Paraiso. Ne sois pas bête, n'y pense même pas. C'est trop dangereux. Les autorités enquêtent sur les solomones. Il faut jouer la sécurité. Mais maman, Norman fait tout ce qu'il peut pour notre petit-fils. Il collabore avec le NBI. Et moi ? Faut-il que j'attende sans rien faire ? Impossible, je dois agir. Tu voudrais que j'attende que Fabienne nous donne des nouvelles, c'est ça ? Non. Il faut que je fasse quelque chose. Et qu'est-ce que tu veux faire ? Tu as envie d'être arrêtée en même temps que Fabienne et sa bande ? Alors je trouverai une meilleure idée. Bien plus sûre. Non. Je ne te laisserai pas faire. C'est trop dangereux pour nous. Si tu veux faire quelque chose, Debbie, règle le problème qui est sous ton nez. Adèle est dehors, elle attend. Je te jure, j'en ai assez de cette femme. Elle a vraiment épuisé ma patience, maman. On est en pleine crise, mais elle essaye encore de s'accrocher à Erika. Alors fais quelque chose. S'il te faut la traîner hors de la maison et la jeter à la rue ou je ne sais quoi, alors fais-le ! Patron ? Ouvre cette foutue porte. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît ! Je veux rentrer chez moi ! S'il vous plaît, monsieur, je veux voir ma maman ! Maman ! Norman ! Adèle ? Norman, je t'en prie, je suis tellement inquiète. Qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que je peux juste voir Erika un moment ? Je dois lui parler. Tu sais, je me fais du souci pour elle. Ça sera pas long. Adèle ! Et puis Debbie n'a pas besoin de le savoir. Adèle, si tu fais ça, tu vas encore te disputer avec Debbie. Tu vas juste contrarier Erika. Non, Debbie n'a pas besoin de le savoir. Ça prendra juste une minute. Norman, je t'en supplie. Juste cette fois. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez eu des nouvelles de Jolo ? Et les kidnappeurs ? Est-ce qu'ils vous ont déjà appelé ? Je t'en prie, j'ai besoin de savoir. On n'a aucune nouvelle. Bon, mais alors est-ce que je peux... Non, je vais m'occuper d'Erika. Je vais m'assurer que ça va aller. Dès l'instant où on aura des nouvelles, je te le dirai tout de suite. Alors va-t'en s'il te plaît et ne reviens pas. S'il te plaît, Norman, je t'en supplie. Ne réagis pas comme ça. Je veux juste qu'on récupère Jolo. Adèle, ça suffit. Va-t'en, tu ne fais qu'augmenter nos problèmes. Vos problèmes ? Ce ne sont pas que les vôtres. Je suis une mère, Norman, la mère d'Erika. Et mon petit-fils a disparu. Essaye de te mettre à ma place. Je sais ce que ma fille est en train de traverser. Parce que tu m'as fait la même chose. Quand tu m'as pris Erika et Carrie, ce jour-là, tu m'as brisé le cœur. Norman, s'il te plaît, écoute-moi. Oh mon Dieu, Norman. Ne me tiens pas à l'écart. Juste pour cette fois, je t'en prie. Oh ma petite-fille. Arrête. Arrête de pleurer. Ça suffit, s'il te plaît. Norman, s'il te plaît. Je veux pour Erika et Jolo. Arrête de pleurer. Mais vous n'avez pas honte. Déby. Norman, comment tu as pu ? Elle est incroyable, ta mère. Elle a attendu pendant des heures devant chez Déby, tu sais. C'est parce qu'elle veut participer. Elle veut savoir s'il y a des nouvelles de Jolo. Alors, pourquoi tu n'y es pas pour partager ça ? J'ai essayé de la rassurer, tu te souviens pas ? Mais ça n'a pas marché. On m'a accusé d'être de mèche avec les kidnappers. Je te rappelle qu'elle a même voulu me chasser. Mais pourquoi est-ce qu'elle t'accuserait ? Ben, j'en sais rien. Je suppose qu'elle me voit derrière chaque crime commis dans le monde. Mais pourquoi ? Elle a des raisons de te soupçonner ou t'es vraiment irréprochable ? Tu me crois capable de faire une chose pareille ? D'accord, je peux être une peste, mais je ne suis pas une criminelle. D'accord, Agatha. J'espère vraiment que tu te dis vrai. Et puis si tu peux les aider, alors fais-le. Parce que même si ta famille t'a contrariée et déçue, il faudrait laisser Jolo en dehors de ces histoires. Il n'a rien à voir avec tout ça, lui. Bon, je file maintenant, il faut que j'aille travailler. Et toi, tu devrais y aller aussi. Dans un moment. Ok, on se voit plus tard, alors. Le grand patron, je peux l'avoir dans la poche. Je peux obtenir une meilleure place au paraïso. Il verra que je suis prête à tout. Y compris prendre parti contre ma famille. Espèce de sain d'albinanteur ! Déby, ça suffit ! Arrête ! Déby, lâche-la ! Arrête, toutes les deux, ça suffit ! Arrête, ça suffit ! J'ai dit, ça suffit ! Déby, c'est pas ce que tu crois ! Je suis pas venue pour Norman. Je t'assure, je suis juste venue voir Erika. Je suis venue pour Erika et Jolo. Assez. Pourquoi tu nous fiches pas la paix ? On a payé ton éducation. On a subvenu à vos besoins. On a partagé tout ce qu'on avait avec vous. Et c'est comme ça que tu me remercies. Mon sang, Adèle, es-tu aussi cupide que ça ? Au point de vouloir me prendre aussi mon mari, c'est ça ? Mais tu dis n'importe quoi ! Ton mari ne m'intéresse pas ! Et puis, Déby, je tiens à te signaler que ma mère et moi, on a toujours travaillé très dur pour tout ce que tu nous as donné. Mais le jour où on a eu vraiment besoin de toi, tu as brutalement disparu. Tu t'es servi de nous. Tu t'es servi de toute ma famille. Tu as tiré profit de notre situation. Tu vas me le faire maintenant. Ça suffit, arrête ! Arrêtez ! Ça n'a rien à voir avec nous trois. Vous ne faites qu'empirer la situation, alors arrêtez. Arrêtez de vous battre. Fais-la partir, Norman. Que se passe-t-il ici ? Maman, ça va ? Je viens de sortir et je l'ai surpris avec Adèle. Il se prenait dans les bras. Qu'avez-vous fait à ma mère ? Carrie, je t'assure, c'est pas vrai. On faisait rien de mal, crois-moi, c'est la vérité. Je suis venue pour Erika. Carrie, je veux juste lui parler, je ne demande rien d'autre. Vous savez, Adèle, j'ai essayé d'être gentille avec vous, mais vous refusez d'écouter. Je pense que vous essayez de nous manipuler, en profitant de notre gentillesse. Je vous l'ai déjà dit, cessez de vous mêler nos histoires de famille, et surtout de nos vies. Acceptez juste le fait que nous ne sommes pas vos enfants, et fichez-nous la paix ! Allons-y, maman. Allons-y, Norman. Fermez la grille. Pour l'amour de Dieu, Norman, j'en ai assez d'entendre tes excuses. Ne nie pas, j'ai vu ce que j'ai vu. Toi et ta maîtresse, vous serriez l'un contre l'autre. Adèle n'est pas ma maîtresse. Quand tu nous as vus serrer l'un contre l'autre, on essayait simplement de se réconforter à propos de Cholo. Mais ça ne signifie pas qu'on a une liaison. Vous voyez ça ? Et pourquoi devrais-je croire un menteur pathologique, hein ? Combien de fois est-ce que je t'ai surpris à me mentir, Norman ? Elle pleurait parce qu'elle était inquiète pour Erika. Elle voulait la réconforter, mais elle se sentait impuissante, ok ? Elle voulait entrer ici, mais je ne l'ai pas permis. Bien sûr que je ne laisserai jamais de sales bêtes pénétrer chez moi. Est-ce que tu m'entends ? Surtout pas des serpents venimeux. Ça suffit ! Arrêtez tous les deux. Je sais que vous avez des problèmes, mais s'il vous plaît, ne vous disputez pas devant Erika. Cela ne l'aide en rien. Vous savez que vos disputes constantes n'arrangent rien pour elle. Erika, je suis vraiment désolée. Tout va s'arranger. Je veux aider mes parents à se réconcilier, mais je ne sais pas comment. Je ne peux que penser à mon fils, Jolo. Je veux savoir où il est et s'il lui donne à manger. Est-ce qu'il pleure maintenant ? Est-ce qu'il pleure ou est-ce qu'il a mal ? Il est peut-être terrifié. Si les Solomones l'ont vraiment, pourquoi ils n'ont pas encore appelé, Kari ? Qu'est-ce qu'ils veulent, bon sang ? Si seulement j'avais su que ça arriverait à mon fils. Jolo, j'aurais jamais essayé d'échapper à ces gens qui m'avaient enlevé. J'aurais jamais résisté si j'avais su qu'ils le prendraient. Mon fils souffre à cause de moi. Ça aurait dû être moi. Erika, je t'en prie, ne dis pas ça. On va retrouver Jolo, d'accord ? Je sais que je dois être forte pour mon fils. Je vais le retrouver. Quoi qu'il en coûte, Kari. Jolo, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Hé, où allez-vous ? La fête, elle est en barbe. Il ne m'a pas reconnu. Il ignore que le fils qui l'a abandonné sera l'origine de son irrémédiable chute. En cet instant, j'ai voulu le tuer. Mais je te rendrai service en te tuant comme ça, Fabian Solomone. Tu mérites de souffrir. Tu mérites d'endurer une mort atroce. D'être lentement torturée jusqu'à ce que tu m'implores de mettre immédiatement un terme à ta vie. Erika ? Papa t'a acheté un nouveau téléphone. Tout y est, tes contacts et tes photos qui ont été récupérées de l'ancien. Erika, ne t'en fais pas, ok ? Jolo sait que tu fais tout ton possible pour le sauver, j'en suis certain. Oh, à propos, j'ai demandé un repas. Il faut que tu manges, Erika, sinon tu ne tiendras pas le coup. Et viens, toi aussi, Samuel. D'accord. Samuel, j'ai besoin de ton aide. Ne rien faire qu'attendre des nouvelles de mon fils, mais franchement insupportable. Aide-moi. S'il te plaît, faut qu'on le retrouve. Mais où ? Je ne sais pas, n'importe où peut-être, peut-être qu'il a échappé à ses kidnappeurs et qu'il a er perdu quelque part. Ou peut-être, peut-être que, que quelqu'un a vu où les kidnappeurs l'ont emmené. Samuel, il faut que tu m'aides, on doit retrouver mon fils. Je viens avec toi, on va chercher Jolo, d'accord ? Oui, merci. Samuel, attends, c'est Adèle. Erika, comment est-ce que tu vas ? Adèle, pourquoi tu attends encore ici ? Désolée, voici Samuel, Samuel, Adèle. Bonjour. Erika, tu sais, je sais ce que tu traverses en ce moment. Je suis là pour t'aider, je veux juste que tu le saches. Si je peux faire quoi que ce soit pour alléger ton fardeau, je suis là pour toi. Mais où est-ce que vous allez comme ça ? On va chercher, Jolo. C'est vrai, est-ce que je peux venir avec vous ? Je vous aiderai, je vous aiderai à le retrouver. Merci beaucoup. Avez-vous vu cet enfant ? Non, je suis navré. Si vous entendez parler de ce petit garçon, appelez tout de suite ce numéro, d'accord ? D'accord. Merci beaucoup. Merci. 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 Je vous en prie, madame. Ah, excusez-moi. Oui, madame. Madame, est-ce que je peux vous demander quelque chose ? Vous avez vu ce petit garçon dans les barrages ? Il s'appelle Jolo, il est petit et très menu, il habite juste là. Et puis, est-ce que vous auriez vu également un van rouge qui traînait dans le coin ? Oui, je crois bien avoir déjà vu ce petit garçon. Et oui, maintenant que vous en parlez, j'ai aussi vu un van rouge par ici. Et où est-ce qu'il est allé ? Aller plutôt demander aux gens là-bas, parce que c'est par là que le van rouge est parti. D'accord, merci beaucoup. Merci, madame. Je vous en prie. Fabiane, enfin, vous répondez à mon appel. Dites-moi, où diable est le fils d'Erika ? Ne craignez rien, Rosemary. L'enfant va bien. Je donne juste une petite leçon à votre fouineuse de petite fille. Fabiane, vous n'auriez pas dû inclure ma fille et mon petit-fils à nos problèmes. Je vais vous le faire payer. Rendez-nous jolos, Fabiane. Ça n'entrerait pas dans notre accord. Vous aviez promis de ne pas toucher à ma famille. Fabiane, rencontrons-nous quelque part et rendez-nous jolos, vous avez compris ? Eh bien, je vais y réfléchir. Mais jusque-là, attendez mon appel, mes chers amis. Monsieur, je vous ai dit que je ne sais rien du tout. Je n'ai rien à vous dire. Vous avez accepté d'être la mère de l'enfant d'un homme au hasard et vous ignorez qu'il vous a payé pour ça, hein ? Bref, avez-vous un jeune frère ou un parent ? N'ayez pas peur de nous. Nous pouvons réellement vous protéger. Euh, oui. J'ai juste accepté ce boulot pour mon petit frère. Il est vraiment très malade en ce moment. C'était la seule raison. Je sais d'où vous venez, croyez-moi. Mais j'espère que vous comprenez pourquoi j'ai besoin de votre aide. Savez-vous que la vie d'un petit garçon est en danger en ce moment même à cause de la mafia ? Oui, un enfant qui n'a que 6 ans. Quelle que soit l'information que vous pourrez nous donner, elle nous aidera précieusement pour sauver la vie de ce petit garçon. Je ne connais pas du tout le nom de celui qui nous a tous engagés. Mais un jour, j'ai entendu notre recruteur parler à quelqu'un dans son portable. Et d'après ce que j'ai entendu, notre recruteur travaille pour l'agence SMS. L'agence SMS ? Merci beaucoup. Cette information que vous venez de nous donner va nous permettre d'obtenir un mandat de perquisition de la société Solomone. Encore merci. Je soupçonne les Solomones de retenir mon fils dans ce bâtiment. J'ai tout inspecté au Paraiso, mais je n'arrive pas à trouver le garçon. Peut-être que quelqu'un là-bas sait où le grand patron l'a emmené. D'accord, je vais me renseigner. Tu peux me dire pourquoi ce môme t'intéresse tant ? Huancho, j'ai un plan, ok ? Et c'est quoi ton plan ? Rendre l'enfant à Erika ? Est-ce que tu sais qu'il nous est totalement inutile ? Huancho n'affirme rien sans savoir sur ce garçon. Parce que j'ai le pressentiment qu'il va nous donner l'avantage dont on a besoin. Rendre l'enfant à Erika ? Sous-titrage ST' 501